On va récupérer le nom du répertoire, le nom du répertoire courant, et puis après on va faire grep, le nom, grep, le nom récupéré. Donc ls-l par exemple, comme ça, ls-l, point, point, slash, grep, exercice, exercice 1, exercice 1, je tape, alors qu'est-ce qui se passe ? Donc ls-l, point, point, slash, ici pipe, et voilà, regardez, il m'a affiché seulement des informations sur le répertoire exercice 1, qui est le répertoire courant. Et bien sûr, maintenant, moi je sais qu'il est le nom du répertoire. Alors, si vous voulez récupérer ces droits, CUT moins C de 2 à 10, et voilà le résultat. Donc, à l'aide du script, on va essayer de récupérer le nom du répertoire. Et puis après, on va utiliser la commande, on va utiliser donc le grep, la commande de grep, pour récupérer seulement la ligne qui contient le nom du répertoire courant, et puis on va sélectionner les caractères qui concernent les droits d'accès. Oui, on va réaliser un, donc un script. Ah oui. On va réaliser un script. Alors, on va couper tout ça. Donc, alors, je vais couper la commande de P2LVD que nous avons déjà réalisé. On va l'utiliser à l'intérieur du script. Donc, on va couper tout ça. Voilà. Couper. Et donc, maintenant, j'édite ce SC. Voilà. Et donc, je vous propose d'utiliser la boucle FOR, IN, ici. P2LVD, CED. Voilà. Doux. Et puis, donc à l'intérieur, non-REP, non-REP reçoit $I. Et d'un. Éco. Dollar. Non-REP. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher sur le script? Il va afficher le nom du répertoire Coran. Voilà. Il va afficher le nom du répertoire Coran. Vous avez oublié l'I. Oui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le I. Est-ce que j'ai oublié pour le répertoire Coran ? Ah oui. For, I, IN. Alors, annulé. Donc, for, I. In. Alors, on va vérifier. Je vais m'en prouver. Voilà. Donc, vérifions le script. Donc, d'abord, chmod. U plus X. SC. Point slash SC. Voilà. Il nous a affiché l'exercice indirectement. Il nous a affiché le nom du répertoire Coran. Vous voyez? Il nous a affiché le nom du répertoire Coran. Oui. Parce que cette commande. Regardez ici. Cette commande affiche la liste. La liste. Donc, ça, c'est le répertoire Coran. Ça, c'est le répertoire Coran, etc. Et donc, à l'aide de la boucle, on va récupérer seulement le nom du répertoire Coran. Oui. Alors, on revient. Maintenant, comment peut-on afficher les droits d'accès? Donc, LS, moins L. Bien sûr, là, on ne va pas utiliser moins LD, mais moins L. Moins L. Point, point, slash. Et puis, point, slash. Et puis, GREP. Dollar, nom du répertoire. Et puis. Donc, CUT. Est-ce que c'est point point ou la point point slash? Point point slash. J'ai accès d'aller. Voilà. Pour aller au répertoire Paran. Point, point, slash. Donc, LS, moins L. Point, point, slash. Pipe, GREP. Dollar, nom du répertoire. Et puis, on va sélectionner. Donc, alors. Comme ça, on va récupérer seulement la ligne qui concerne. Alors, regardez ici. Donc, LS, moins L, comme ça, directement. Voilà. Donc, ECHO, dollar, nom, REP. On va lancer l'exécution du skip. Voilà ce qu'il a affiché. Exercice 1, suivi par le détail. LS, moins L, point, point, slash. Regardez exercice 1. Vous voyez? Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser exercice 1, c'est-à-dire le nom. Le nom du répertoire. Et on va filtrer. Donc, GREP, le nom du répertoire. Pour récupérer seulement cette ligne. Parce que GREP affiche 10 lignes qui contiennent la chaîne de caractère. Sans question. Et donc, on va utiliser GREP. Alors, efface sans écho. Alors, ajoutons GREP. GREP exercice 1. Ah non, oui. Répertoire, c'est en général. Oui. Enregistré. Regardez le résultat maintenant. Il nous a récupéré seulement la ligne concernée. On fait 4. Voilà. Maintenant, pour sélectionner les droits. On fait 4. Voilà. Oui. 5. CUT. Moins C. Deux-deux à dix. Moins C. On enregistré. Voilà. Il nous a affiché maintenant les droits d'accès directement qui concernent le répertoire courant. sans utiliser LS-LD. Et donc, vous voyez, en profitant bien sûr des commandes que nous avons déjà vues, nous avons réalisé un script qui permet d'afficher les droits d'accès du répertoire courant. Et donc, nous avons profité de la commande C, de la commande PWD, nous avons utilisé une boucle, nous avons utilisé LS-L, la commande GREP, la commande CUT. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous avons commencé par l'apprentissage des commandes. Alors, maintenant, on va intégrer ce script à l'intérieur de notre solution. Donc, j'ai edit. Coupier. Alors, on va ajouter version 2. Donc, ici, CP. CP. Question 1. Vers. Question. Alors, ça, c'est... Alors, je vais faire autre chose. 4. Question. Alors, question 1. Et la redirection vers... Vers. Fichier question. Question 1. Version 2. Version 2. Et maintenant, j'ai edit. Question 1. Version 2. Alors, effaçons ce code. Cette ligne. Coller. Donc, ici, nous avons utilisé une variable droit. Et donc, droit. Reçoit. La commande. C'est bon? Oui. Alors, on va vérifier maintenant. On va exécuter la deuxième version. Donc, d'abord, c'est Hmod. Q plus X. Question. 1. Version 2. Et donc, point slash. Question 1. Version 2. Alors, tapez 3. Vous avez choisi... Alors, ici, vous avez choisi d'afficher les droits d'accès du répertoire courant. Les droits du répertoire courant sont... Voilà. Il nous a affiché les droits du répertoire courant. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà. Bien sûr, c'est une méthode. Il y a bien sûr d'autres méthodes. Donc, il y a la possibilité d'utiliser d'autres commandes qu'on n'a pas encore vues. Mais bien sûr, moi, je vous propose d'utiliser seulement les commandes que nous avons vues dans le cours. Donc, essayez de profiter de ce qu'on a vu. Bien sûr, après, on aura besoin d'un certain nombre de commandes. Donc, on aura l'occasion de les voir pendant les séances de TP. Mais juste quelques commandes pour qu'on puisse répondre à un certain nombre de questions. Et donc, on passe maintenant à la question suivante. La question numéro 2. Donc, j'édite question 2. Alors, biaise slash bin slash sh et allons voir l'exercice. La question, écrivez un script shell ayant un fichier et deux nombres L1 et L2 en parallèle qui affichent les lignes comprises entre L1 et L2 avec L2 supérieur ou égal à L1. Avec L2 supérieur ou égal à L1. Donc, d'abord, je vais vous préparer un fichier. Alors, LS, est-ce qu'on a déjà un fichier ici? On a, voilà, il n'y a aucun fichier. Donc, on va créer un fichier. Alors, j'édite fiches. Alors, ici, par exemple, la première ligne, bonjour. La deuxième ligne, salut. La troisième ligne, bonsoir. La quatrième ligne, par exemple, 1, 2, 3. La cinquième ligne, par exemple, lundi. La sixième, mardi. La septième, donc, samedi. Et puis, 8, NSAT. Alors, 9, informatique. 10, par exemple, Tongé. 11, Maroc. Voilà un fichier qui contient 11 lignes. On rejit ça. Alors, la question, est-ce qu'il y a un fichier et deux nombres L1 et L2 en paramètre et qui affiche les lignes comprises entre L1 et L2? Par exemple, si je vous demande d'afficher les lignes qui existent entre, les lignes qui existent entre la ligne 4 et la ligne 7, vous devez afficher lundi, mardi. Voilà. Oui. Voilà, si L1 égale à 4 et L2 égale à 7, il faut afficher la cinquième ligne et la sixième. C'est bon ? Allez maintenant, donnez-moi le code s'il vous plaît. On peut utiliser greppe. Greppe qui commence. Dans la question, on a un fichier avec la condition, on a un fichier avec L2 supérieur ou égal à L1. Donc, on a un fichier et on doit juste afficher les lignes entre elles. quand on a un fichier avec la condition, il a un fichier avec la condition de L2 supérieur ou égal à L1. Oui. Il a un fichier avec la ligne et la ligne s'il vous plaît. Oui. Alors, si par exemple, si c'est L1 égal à 5 et L2 égal à 5, on ne va rien afficher. C'est affiché l'indé. On ne va rien afficher parce qu'il n'y a rien entre les deux lignes. Si, regardez ici, si par exemple, si par exemple, L1 égale à 4 et L2 égale à 5, il n'y a rien. On n'affiche rien. Oui, mais c'est un exercice avec la condition entre parenthèses ou égal. Mais j'ai déduit que même si la ligne désignée avec les paramètres, elle doit être affichée. Mais c'était juste une condition que vous devez vérifier avant. C'est-à-dire, il faut qu'il soit, il faut que L2 soit supérieur à L2. Et supérieur, strictement, pas supérieur à l'égal. Au régal, il y a l'ennemi qui est la confusion. La question est-à-dire qu'il y a où est-ce ? Mais il y a aussi une autre consigne. Regardez l'énoncé. Il y a ici qui affiche les lignes comprises. Oui, oui. Donc pas les lignes de L1 à L2. Mais les lignes comprises entre L1 et L2. Mais bien sûr, vous avez le droit d'afficher. Je ne sais pas parce que j'ai déçu la ligne L1 C'est pas grave. Mais si vous voulez bien, seulement les lignes qui existent entre L1 et L2, c'est-à-dire comprises entre L1 et L2, et donc là, il faut exclure L1 et L2. Oui. Alors, on va essayer d'exclure L1 et L2. Allons. Donc, revenons un autre script. j'édite SSC. Voilà. Non, ce n'est pas SSC, mais question. J'édite question 2. Voilà le script. Allez, donc, donnez-moi le, comme s'il vous plaît, une proposition. il faut vérifier qu'il y ait un fichier. Donc, d'abord, il faut récupérer le nom du fichier. Le nom du fichier. Et donc, non fichier, ou bien non fichier, reçoit, c'est $1. $1. Voilà. Après, donc, tu as proposé de vérifier si tu as... Les lignes. Donc, vous... Vous avez proposé les lignes. S'il vous plaît, mais n'oubliez pas que vous avez proposé aussi de vérifier s'il s'agit d'un fichier. Oui, il faut faire un fichier. Il faut... F. F. Moins F. Dollar. Dollar. Non. Fichier. Fichier. Then. Then. Et donc, on va récupérer... On va vérifier que le deuxième nombre est supérieur au premier. On récupère d'abord. On récupère d'abord. D'un récupère. Oui. D'accord. Donc, L1. Égale à $2. Et L2. L2. $3. $3. $3. Oui. Alors, maintenant, vous avez proposé de vérifier if. Oui. Alors, if $ L2 est supérieur. est supérieur à $L1. Il est supérieur à $L1. Then. Maintenant. Regardons. donc, essayez avec un exemple s'il vous plaît. Donc, d'abord, il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, L2 reçoit L2 moins 1. On va éliminer la ligne. La ligne L2. Donc, L2 reçoit L2 moins 1. Oui. Où L1 reçoit L1 plus 1. D'accord. Alors, on va vérifier. L1. L2 moins L1. L2 moins L1. D'accord. On vérifie. Moins 1. D'accord. Pour éliminer la déclaration. Donc, L2 reçoit. Donc, ici, $ double parenthèse ou bien utilise EXPR. Dollar. Donc, $ L2 moins 1. Après. L1 égale. L1 égale. $ $ $ L2 moins L1 moins 0. Dollar. L2 moins $ L1. Moins $ moins $ moins $ L1. Moins $ L1. Après. On affiche. Comment ça, ICO? Head. Head maintenant. Head. Head. Head, que tu affiches? Head moins. Oh, Moins $ Alors, dollar. Qu'est-ce qui le permet de faire head? Head moins. Il affiche. La première ligne. Le début du. Les N première ligne. Ah, d'accord. Pour N première ligne. Et donc, moins $ L2. Dollar L2. Non fichier. Oui. Et après, il faut récupérer les dernières lignes. Moins $ L1. L1. ECO. ECO. ECO sélection. L1. Et donc, L1. Donc, L1. Dollar L1. Ou bien, Dollar L2. Doit être supérieur à. Doit être supérieur. Alors, doit être à dollar L1. Dollar L1. Dollar L1. Dollar L2. Va être supérieur à dollar L1. L1. Alors, FI. On a aussi IF. L1 ici. Ceci n'est pas un fichier. Voilà. Donc, Dollar non fichier n'existe pas. C'est quoi ? Ou bien, il n'est pas un fichier. Ou bien, inaccessible. Ah. Dollar non fichier est inaccessible. est inaccessible. Voilà. Alors, on va vérifier maintenant. Monsieur FI. Dans la coté. Oui, il montre IFI. Alors, pour les doubles codes, ce n'est pas la peine. Ils ne sont pas obligables. On vérifie. Alors, on va X. D'abord, c'est HMOD question 2. U plus X plus X question 2 puis point slash question 2. Alors là, il faut passer les paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le fichier fiche. Alors, un fichier qui n'existe pas, par exemple, FI. Suivé par donc ici. Voilà. Donc, je tape entrée. FI est inaccessible. Alors, fiche. On cherche à afficher voilà, les lignes qui existent entre 4 et 8. Ou bien, entre 4 et 2. Ça ne va pas de 1. Voilà. 2 doit être supérieur à 4. Alors, de toute façon, après, on peut modifier le message. Alors, 4, 6. Voilà ce qu'il nous a affiché. Il nous a affiché la ligne 5 qui existe entre la ligne 4 et la ligne 6. Seulement la ligne 5. Voilà. C'est pour cette raison. Moi, j'ai essayé de numéroter les lignes pour que je puisse savoir il s'agit de quelle ligne. Alors, par exemple, ici 11. Voilà le résultat. Donc, entre 4 et 11, de 5 à 10. Donc, lundi, mardi, jusqu'à Tanger. C'est un genre au bien 4 et 5. Entre 4 et 5. Il ne va rien afficher. Regarde. Oui. Entre 4 et 4, il ne va rien afficher. Il a dit que 4 doit être supérieur à 4. Et donc, là, on peut bien sûr modifier le message. C'est bon? Oui. Alors, ça, c'est question 2. Après, je vais vous envoyer les fichiers. C'est pour cette raison que j'ai créé un dossier pour chaque exercice. Alors, ici, écrivient un scriptial qui affiche des nombres à l'écran en se basant sur 3 paramètres. Le premier est la valeur de départ. Le second est la valeur finale. Et le troisième est l'incrément. Si 2 paramètres seulement sont spécifiés, l'incrément par défaut sera 1. Donc, il y a des valeurs par défaut à considérer ici. En présence d'un paramètre unique, la valeur finale sera 20. En présence d'un paramètre unique, la valeur finale sera 20. En absence de tous paramètres, on affiche tous les chiffres entre 1 et 20 avec un pas égal à 1. C'est-à-dire les valeurs par défaut. il y a 1, il y a 20 et il y a l'incrément. Donc, départ par défaut, 1. La valeur finale par défaut, 20. L'incrément par défaut est 1. Et donc, c'est-à-dire, là, je vous propose de commencer par l'initialisation des variables en utilisant des valeurs par défaut. 1 et 20. Voilà. Donc, il y a 1, 20 et 1 pour l'incrément. Oui. Alors, donc, on va essayer de créer, donc, cd exercice 2. Exercice 2. Alors, là, donc, un script, ici. Donc, gedit exercice 2. Puisqu'il s'agit d'une seule question. Voilà. Donc, dièse, smash bin, smash sh. Alors, commençons par, les valeurs. par l'initialisation des variables. Donc, il y a le départ initialisé à 1. Il y a la fin où la fin reçoit 20. Il y a l'incrément reçoit 1. Et par la suite, il faut aller à la vérification. Et donc, maintenant, regardez le script. Alors, en présence, donc, ici, alors, ici, le premier est la valeur de départ. donc, le premier est la valeur de départ. Donc, ici, le second est la valeur finale. Le troisième est l'incrément. Si deux paramètres seulement sont spécifiques, c'est-à-dire $1 et $2 sont spécifiques, l'incrément par dépôt sera $1. On peut utiliser un case avec $ comme paramètre de case. Donc, soit case, soit if. Alors, en présence d'un paramètre unique, la valeur finale sera 20. Il n'y a qu'un seul paramètre. En absence de deux paramètres, on affiche tous les chiffres entre 1 et 20. Et donc, si $ est supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal. Et donc, si supérieur ou égal. Bien sûr, normalement, ça suffit de dire bien deux ou bien trois parce qu'un n'aqalma, il se base exactement à trois paramètres. Oui, trois paramètres. Mais là, il faut vérifier parce qu'il y a des valeurs par défaut. Monsieur, le case, monsieur, ira bien parce qu'on a juste quatre cas le cas où le nombre des paramètres est égal à 0, 1, 2 ou 3. D'accord. Exactement. Alors, tu me dis le code. Monsieur, j'ai mis 15 dollars 10, 1. Donc, 15 dollars 10, 1. 1. J'ai mis le premier cas 0. le premier cas 0. Et donc, le premier cas 0, ça existe déjà. Oui, j'ai mis 0 et après, j'ai affiché la séquence allant de 1 jusqu'à 20. Le deuxième cas, j'ai pris comme le départ, le premier paramètre entré jusqu'à 20. Pour le cas où il y a deux paramètres, j'ai pris le premier et le deuxième paramètre entré et le pas par défaut est 1. Et pour le dernier cas, j'ai pris les trois paramètres. J'ai mis une séquence avec les trois paramètres. D'accord. Donc, K0. Alors. Oui, K0 4i in in sec un 20. In quoi? In les simples codes. Des simples codes? Ah, oui. Sec S Oculent. S Oculent. Ma tête l'objet de la commande a dit. Ah, je le trouve, il y a enough documentation. Oui, bien sûr. Ça existe. On cherche à utiliser seulement les commandes que je vous ai données. C'est parce qu'elle permet facilement d'effectuer une boucle. Oui. Eh bien, à la place de maintenant de Waha, on continue. Normalement, après, on va modifier le code. On peut utiliser la boucle Wile directement. Ah, Wile. C'est Wile. On peut utiliser Wile à la place de forme. Wile. Wile. Moins L.E. Donc, Wile. I. Continue. Moins L.E. Moins L.E. Un peu les gars. Vingt et quelle est la valeur de I déjà initialise donc il faut initialiser I alors I alors départ on peut utiliser départ oui dollar départ non ? oui dollar départ oui dollar départ un pré-régal avant alors la suite quoi ? écho écho dollar départ oui écho dollar départ écho dollar départ oui et et on incrémente et on incrémente oui donc départ alors départ reçoit dollar donc ici départ plus un plus un voilà et donc plus un ici alors plus un parce qu'il y a zéro paramètre il n'y a pas d'incrément il n'y a pas d'incrément donc par défaut c'est un c'est un c'est bon ? oui c'est pas d'incrément il n'y a 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 pas d'incrément et donc ça c'est le cas donc le cas de zéro ici c'est pas la peine on garde le cas par défaut oui et donc on passe au cas 1 oui zéro voilà on passe au cas 1 et donc le cas 1 regardez ici il n'y a qu'un seul paramètre donc en absence de deux paramètres donc zéro on affiche les chiffres de 1 à 20 donc ici on a 1, 20 et l'incrément 1 en présence d'un paramètre unique la valeur finale sera 20 la valeur finale sera 20 c'est à dire on va garder fin et on va modifier seulement départ donc départ on a pas d'accord voilà donc départ reçoit dollar 1 départ c'est à dire on va juste pour Merci.